Aoudoubillem, bismillahirrahmanirrahim Donc aujourd'hui on va voir l'exercice numéro 2 de la série de TD numéro 1 Donc un signal en modulation angulaire Angulaire ça veut dire soit une modulation de fréquence, soit là une modulation de phase Donc gauche bien, il est donné par, voilà, xp de t, il est égal à 10 cosinus 2p 10 puissance 8 t fois cosinus 200 cosinus 2p 10 puissance 3 t Donc c'est un signal modulé en modulation angulaire Donc la première question, quel est le type du signal informatif pour ce type de modulation? Donc c'est le signal modulé La première question, quel est le type du signal informatif pour ce type de modulation? La deuxième question, calculer la fréquence instantanée La troisième question, calculer la variation maximale de la fréquence De la fréquence, voilà Calculer l'indice de modulation Calculer la largeur spectrale de ce signal Une fois, la question numéro 6, quelle est la question numéro 6, quelle est la question numéro 4 et 5 Quand la fréquence du signal informatif est doublée La fréquence du signal informatif est divisée par drôle Donc madame, si tu as un signal modulé, c'est tout à fait normal que tu as un signal informatif Très bien On va voir la solution, donc on a dit la Kétipte la Et on est à que tu as une autre D'accord Donc c'est l'exercice numéro 1 Je suis là Donc voilà, solution de l'exercice numéro 2 De l'exercice numéro 2 Très bien La première question, quel est le type du signal informatif? Donc le type du signal informatif pour ce type de modulation Donc on a dit On a dit le signal modulé Donc XP2T qui m'a dit On a dit le bon Donc on a dit On a dit que c'est Alpha Cosinus Beta Naqus Sinus Alpha Sinus Beta Je vais j'amener C'est Alpha Et ça c'est Beta J'ai dit que c'est Beta Donc c'est une fonction trigonométrique Donc cos Alpha, cos Beta Moins sinus Alpha, sinus Beta C'est Alpha Elle est égal à cos Alpha plus Beta Cosinus Alpha plus Beta Cos Alpha, cos Alpha, sinus Beta Il est égal à bon 10, c'est un facteur Il est égal à 10, c'est un facteur Il est égal à 10, c'est un facteur Donc 10, cosinus, la son Donc cosinus Alpha plus Beta Très bien Donc là, le signal modulé Il est très clair D'accord Donc le signal informatif, c'est quoi ? C'est un signal signal souïdien C'est un signal signal souïdien D'accord C'est l'amplitude de taou C'est la fréquence d'expression sur moi Très bien La deuxième question est la fréquence instantanée La fréquence instantanée Donc Damon, qui t'habite La fréquence instantanée T'haz, vous c'est qu'il y a un cos L'hazza, c'est theta de t Donc, hazza, c'est theta de t Donc, theta de t, il est égal à 2pi dispoissance 8t Plus 200 cos 2pi dispoissance 3t Donc, theta de t 2pi dispoissance 8t Plus 200 cos 2pi dispoissance 3t Très bien C'est-à-dire la dérivée On va voir la fréquence Donc, d'abord, il faut calculer la dérivée La dérivée de theta de t par rapport à t Donc, d theta de t sur dt Donc, elle est égale à 2pi dispoissance 8t Donc, la dérivée de 2pi dispoissance 8t 2pi dispoissance 8t D'accord On va voir la fréquence D'accord Donc, la dérivée Bon, 200, c'est une constante C'est-à-dire la dérivée de 8t C'est-à-dire la dérivée de 2pi dispoissance 9t C'est-à-dire la dérivée de 2pi dispoissance 9t D'accord donc la dérivée de H, c'est 2pi 10 puissance 3, 2pi 10 puissance 3, après la dérivée de H, c'est quoi ? c'est moins sinus, moins sinus 2pi 10 puissance 3, ce qui fait, donc on aoud, la dérivée du terme H, donc il est égal à 2pi 10 puissance 8, on aoud, la dérivée du deuxième terme, donc 200, on aoud, la dérivée du terme H, c'est déjà dans le consinus, donc la dérivée du terme H, c'est 2pi 10 puissance 3, on aoud, la dérivée du terme H, c'est moins sinus 2pi 10 puissance 8, c'est très bien, donc le D, c'est égal à 2pi 10 puissance 8, moins, on aoud, on aoud, la dérivée du terme H, c'est plus, c'est plus, c'est plus, on aoud, on aoud, on aoud, la dérivée du terme H, c'est plus, c'est plus, on aoud, Donc voilà, il y a 200 fois 2π183, voilà, il y a 2π188, 200 fois 2π183, sinus 2π183t, très bien. Donc la fréquence instantanée, il y a de la puissance instantanée, d'accord, la fréquence instantanée, il y a WI divisé par 2π, voilà, donc FI de T, elle est égale à WI de T divisé par 2π, donc tu veux dire, il y a 10 puissance 8, il y a 200, 10 puissance 3, sinus 2π103t. Donc c'est la fréquence de la porteuse, il y a 10 puissance 8, moins, plus, un terme, le terme, c'est-à-dire, par rapport à la fréquence centrale, il y a la fréquence de la porteuse. La troisième question, il faut calculer la variation maximale de la fréquence. Donc toujours, c'est-à-dire, WPT plus FI de T. Mais si tu veux dire, FI de T, c'est-à-dire. de la fréquence donc phi de T elle est égale à 200 cos 2 pi 183 très bien et j'ai là phi de T elle est égale à 200 cos 2 pi 183 de la dérive de ta ha donc hiya phi prime de T elle est égale à d phi de T sur DT n'est-ce que c'est homogène mais j'ai là dans l'écriture d phi sur DT il y a la même décriture qui est homogène donc phi prime de T elle est égale à d phi sur DT hi phi de T donc 215 c'est une constante qui est égale à donc la dérivée de ta cos 2 pi 183 hiya la dérivée de ta où j'ai qu'il y a une dâchale qui est 2 pi 183 ou là la dérivée de ta sinus hiya moins cos d'accord d'accord il y a une dîée phi de T il y a une dîée elle est bel moins je vais te voir elle n'est pas bel moins donc tu crois que il y a bel moins voilà bel moins ça veut dire delta omega delta omega il y a la déviation voilà la variation maximale de la fréquence c'est le module inter voilà le module inter phi prime de T hiya la module hiya la distance ni à ses huyles donc hiya la module donc c'est 200 fois 2 ça fait 400 pi 10 puissance 3 hiya la moins hiya la plus hiya la d'accord donc 400 pi 10 puissance 3 bien sûr pulsation radien par seconde hiya la dérivée c'est la pulsation maximale la déviation voilà la variation maximale de la pulsation la variation maximale de la fréquence c'est delta delta omega il y a la déviation voilà la variation maximale de la pulsation divisé par 2 pi donc moi je dis à 200 200 200 200 d'accord 10 puissance 3 hiya kilo 10 puissance 3 hiya kilo donc tu veux dire 200 kilohertz d'accord il y a 200 000 hertz il y a 210 puissance 3 hertz très bien calculez l'indice de modulation ça veut dire l'indice c'est une modulation PM c'est une modulation de phase donc prochaine elle dit elle dit deux méthodes je peux utiliser deux méthodes pour calculer l'indice de modulation donc prochaine l'équation numéro 1 hiya li'a ta halie bien sûr l'il gite ha baad madert la transformation trigonométrique d'être la transformation trigonométrique il gite ha l'équation donc hiya j'ma hiya napsa hiya n'azhadi hiya c'est l'équation numéro 1 xp2t elle est égale à 10 cosinus 2pi 10 puissance 8t plus 200 fois cosinus 2pi 10 puissance 3t c'est l'équation numéro 1 nous avons la formule du cours pour une modulation de phase donc xp2t elle est égale à cosinus cosinus 2pi fpt donc c'est ici fpi plus bêta cosinus c'est la même chose il n'y a pas de problème d'accord bêta cosinus 2pi fm t donc j'ma la fréquence hiya fm hiya fm bêta il est égale à 200 ce qui fait il n'y a directement pour moi l'équation numéro 1 et l'équation numéro 2 je vais trouver que bêta il est égale à 200 je crois ce terme il est égale à ce terme une autre méthode pour calculer le bêta donc l'indice de modulation est peut-être aussi calculé par la formule suivante je suis à la formule donc bêta il est égale à delta f le qui est j'ai déjà 200 kHz divisé par fm je te kiffe delta f il est égale à quoi il est égale à 200 kHz il est égale à 200 kHz il est égale à 10 puissance terrois je vais vous dire maintenant de p f m t il est égale à fm donc 200 dix puissance terrois divisé par 10 puissance terrois donc je vais trouver 200 donc le bêta il est égale à 200 donc attention je mets le bêta par exemple, si l'fm est de l'accès et fm est de l'accès à ce moment-là. donc on a réellement de l'accès à ce moment, au niveau de laisoire, après l'asné tributaire, elle décide de la bronzeée vers le dél � diagnosed et le deuxième sera. Et si le deuxième� pull Every c'est�ain, le deuxième sera, 입 štocha이루é quale soit la variation born Amazon llamada. La variation est là, c'est tout simplement le delta F et les fonctions de Fm. Très bien. La question numéro 5, il nous demande de calculer la largeur spectrale de ce signal. Il nous demande de calculer la largeur spectrale de ce signal. Il nous demande de calculer la formule de la forme égale. La largeur spectrale est donnée par delta Fb, elle est égale à 2 bêta plus 1 Fm. Si vous avez le bêta, vous avez l'application numérique, 2 fois 200 plus 1, 187. Donc, je vais vous demander de calculer 402 kHz. Mais ici, il y a une chose importante, c'est que le bêta est très grand devant 1. Actuellement, le bêta est très grand devant 1, donc le delta Fb, il est égale à 400 kHz. Il nous demande de calculer la base, le bêta est très grand. Le bêta est égale à 200, 200 plus 1, 200 est égale à 1 par rapport à 1. Donc, on peut approcher la largeur de bande, c'est le delta Fb. Donc, il est très proche de 400. Très bien. Donc, maintenant, on passe à la question numéro 6. Il nous demande de répéter les questions 4 et 5 quand la fréquence du signal informatif est doublée. Ça veut dire que j'ai une question avec cette fréquence, cette fréquence, elle a doublé. Cette fréquence, elle a doublé. Donc, on a une fréquence 10 puissance 3, tous les deux fois 10 puissance 3. Mais je n'ai pas d'accord avec cette fréquence, c'est la fréquence. Cette fréquence, c'est le double. Donc, c'est deux 10 puissance 3. Donc, pour la question 4, il faut calculer l'indice de modulation. Pour la question 5, il faut calculer la largeur spectrale. Donc, on va faire un compte de l'indice de modulation et la largeur de bande spectrale pour une fréquence qui est le double de cette fréquence. C'est-à-dire, deux fois 10 puissance 3. Très bien. Donc, là, il y a une chose qui est très importante. Il faut le savoir. L'indice de modulation, c'est la fonction de la déviation maximale de la fréquence et de la fréquence fn. Le savoir. Voilà, il y a une chose qui est là. Beta, il est égal à delta f sur fn. Delta f sur fn, elle est fonction de la fréquence du signal informatique. Alors, je vais le voir. Delta omega, elle dépend de la fréquence fn. C'est ce qui veut dire? Ah, c'est ce qui veut dire. Automatiquement, la fréquence fn va être là. C'est ce qui veut dire comme ça. Delta omega, elle dépend de la fréquence fn. Delta f, elle dépend aussi de la fréquence fn. C'est ce qui veut dire. C'est ce qui veut dire. From ça. Donc, il y a une fréquence fn qui est là. Automatiquement, delta f sur le châvre. C'est ce qui veut dire. Delta omega, on va être là. D'accord. Delta omega, on va être là. Delta f à la fréquence f et on va être là. Donc, delta f à la fréquence f. Et puis, f m va être là. Et maintenant, on va trouver le béta. C'est le béta, le béta. Il y a un béta 2 et delta f1. Léanou Delta F est zahf, ça va dire l'oula La première, la première, l'hissabnaha Hanna, est zahf D'accord Ou le F1 est zahf Bien, donc Beta 2 Il est égal à 2 fois Delta F1 Sur 2 fois F1 2, 3, 2 Donc il est égal à Delta F1 sur F1 Et ça, il est égal à Beta 1 Ou il est égal à 200 Donc, quelle que soit la variation Quelle que soit la variation Le Beta, il reste Constant Pour la largeur spectrale Elle est donnée par Donc la même formule D'accord Elle dépend de Beta, le Beta il est constant Mais le F1 Le F1 mostral Vaque, ou là le double D'accord Donc Delta F1 est double Donc c'est la même chose Puisque Beta il est très grand devant 1 Donc qu'est-ce que j'ai ? J'ai Delta FB qui est égal à Qui est très proche de 2 fois Beta F1 Donc 2 fois 2 fois 2 fois 200 fois 2 10 puissance 3 Si je n'ai dit que 2 10 puissance 3 La fréquence La fréquence La oula Le 10 puissance 3 D'accord La fréquence La fréquence La fréquence La fréquence maximum de la fréquence va aussi se diviser par 3. C'est clair. La déviation de la fréquence dépend de fm. Donc le bêta 3 il est égal à quoi ? Il est égal à delta f1 divisé par 3. Il dépend de fm. Taxime fm1 divisé par 3. Ce qui fasse les deux paramètres sont divisés par 3. Donc au final on va faire le 1 tiers maintenant 1 delta 1 delta f1 sur fm1. Donc si le bêta 1 il est égal à 2. Donc il existe le fm il est égal à 2. Quelle que soit la variation que je vais vous donner. Il a 49 le même signal modulé. Donc le bêta il reste le même. D'accord ? Il est constant. On a fait 9 balageur de bande. Donc delta fb elle dépend de bêta et elle dépend de fm. Le fm est égal à 1. D'accord ? Jumaïa. Donc là c'est ici puisque bêta il est très grand devant 1. Donc delta fb elle est égal à 2 fois bêta fois fm. Donc elle est égal à 2 fois 200. Le bêta il est égal à 200. Jumaïa. Il est fixe. D'accord ? Z multiplié par fm. Fm où il y a 10 puissance 3 divisé par 2. 10 puissance 3 divisé par 2. Le bêta il est égal à la fréquence du cinéma informatif est divisée par 3. Qu'est-ce qu'il fait ? Donc elle est égal à 2 fois 200 c'est 400. Divisé par 3. 10 puissance 3 c'est 1. C'est égal à 1. C'est égal à 1. D'accord ? Et c'est égal à 400 c'est égal à 1. Il peut être égal à 1. Tant qu'incười és à 40 passionfers c'est égal à 1. Donc c'estो sans tracking.